Jusqu'à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle nous tirons la sonnette d'alarme. Il ne faudrait pas que nous arrivions aujourd'hui à une situation où le premier citoyen d'une province devienne le premier corrupteur de la province. Parce que pour arriver à la tête de la province, il devrait passer par l'achat de ces voix de certains députés provinciaux qui sont corruptibles ou qui se vendent au plus offrant. Et c'est une réalité. Il faut arrêter de se voiler la face. Pour une fois qu'aujourd'hui, nous démontrons et nous donnons un coup de pied dans la fournière en disant que ça suffit, ces histoires de corruption, ça suffit. Il faut les dénoncer. Il ne faut pas seulement les dénoncer, nous, en tant que candidats, mais eux qui sont des députés, lui, là, comme il est là, s'il y a une ou deux personnes, même s'il n'y en a qu'une, qui s'est approchée de lui pour lui proposer de l'argent, ou qu'il dépose une plainte, pourquoi aucun député jusqu'à ce jour ne l'a fait ? Les députés sont nos représentants. Pourquoi ne le font-ils pas ? Personne, même nous, on a rencontré Peter Casadi, il nous a dit la même chose. Ils entendent ça, ils ont lu ça dans les réseaux sociaux, mais personne n'est au courant de ça. Écoutez, c'est bien que vous citiez Peter Casadi. Je suis heureux de voir, par exemple, que dans l'UDPS, qui aujourd'hui a un certain nombre de députés provinciaux, lorsque nous allons voir les sénateurs qui vont sortir, heureusement, ils pourront donner leur voix à des députés, à des candidats, pardon, UDPS. Si pas UDPS, au moins du cash. Et c'est ce qui va se passer. Il y aura difficilement des candidats ou des députés provinciaux UDPS qui vont aller voter des personnes de l'extérieur. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce que, rappelez-le-vous, l'UDPS, l'UNC, les candidats qui étaient dans le cash, n'avaient pas des multitudes de plateformes dans lesquelles ils ont été jetés leur voix. Ce sont des personnes qui ont voté, du moins qui se sont présentées sur base d'une conviction. Et cette conviction, ils vont la mener jusqu'au bout. C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas tous les députés qui sont corruptibles, mais une partie des députés. Et aujourd'hui, moi je retire, encore une fois, je tire ma sonnette d'alarme. Les députés sont nos élus. C'est à eux de montrer du doigt ceux qui se permettent de venir leur proposer de l'argent. Et s'ils ont des preuves, s'ils ont des collègues qui leur disent, moi on est venu me proposer ceci, ou bien qu'ils viennent leur... Eh bien qu'eux puissent le dénoncer aussi. M. Chibane, on va terminer ce sujet, on va le clôturer, mais il y a quelque chose que tout le monde ne comprend pas. Vous avez tiré ma sonnette d'alarme, vous me parlez, vous voulez le changement, le président qui s'était dit, vous voulez le changement, les plus anciennes pratiques doivent changer. Mais bizarrement, pourquoi, vous qui voulez le changement, pourquoi le procureur de la République ne saisit pas de ces dossiers, par exemple ? Ils vont quitter pour savoir si réellement il y a la corruption et mettre une hauteur d'état de lumière. Je pense que je l'ai dit en début d'émission, la justice est indépendante. Nous menons des actions. En tant que citoyens congolais, nous allons déposer nos actions, nos plaintes dans les services nécessaires. Oui, je souhaiterais aujourd'hui que, par exemple, le procureur général de la République puisse décider qu'une instruction soit ouverte pour pouvoir lever le vol sur ce genre de choses. Mais il en a l'indépendance. Vous voulez que je fasse quoi ? Que nous venions et disions, non, nous avons le pouvoir, nous vous imposons de faire ceci, de faire cela ? Non, nous pouvons le soumettre, nous pouvons donner l'idée. Justement, c'est la raison de tirer cette sonnette d'alarme pour que, justement, les autorités de la justice, des institutions de notre pays puissent prendre le mal à bras le corps et pouvoir nous aider à combattre ce mal. Encore une fois, nous voulons le respect des lois, nous voulons le respect des textes. Cela sous-entend donc que nous respectons l'indépendance de la justice. Vous ne me verrez pas aller rentrer dans un bureau d'un procureur, dans le bureau d'une autorité de la justice congolaise, pour lui dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, 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 non. Nous allons venir avec des documents, avec des éléments. Nous les déposons sur la table et nous demandons à la justice, en toute impartialité, de faire son travail. C'est ce que nous demandons. La question qu'on se pose tous, mais le magistrat suprême dans tout ça, vous êtes très proche du président de la République, vous êtes parmi, dans son tableau, vous êtes porte-parole pendant de lui faire des campagnes, mais pourquoi, en tant que magistrat suprême, il ne se pose pas, il ne doit même pas, ou pourquoi il ne va pas, sinon les gens se disent, c'est comme si le président de la République, en laissant place... Mon très cher ami, aujourd'hui, le magistrat suprême de la République a donné des orientations, a délégué un certain nombre de choses. Il y a encore énormément d'institutions de notre République qui doivent se mettre en place, ça vous le savez. Lorsque vous nous voyez, et d'autres, qui prennent des initiatives, qui vont dans une certaine orientation, est-ce que vous pensez que nous le faisons tout simplement comme ça parce que nous avons décidé de nous lever le matin et de commencer à poser des actes ? Non. Nous sommes dans la droite ligne de ce que le président de la République a demandé que nous fassions. Et c'est ce qui va se faire. Lorsque le président de la République donne des orientations et vous dit que la lutte contre la corruption est l'un des objectifs prioritaires, rappelez-vous ce qu'aujourd'hui représente la Corée, la Corée qui est parmi les fleurons de la technologie mondiale, parmi les pays les plus développés. La Corée, il y a 35 ans, était dans une situation de corruption pire que celle que la République démocratique du Congo. Il a suffi qu'un gouvernement vienne et décide de faire de la lutte contre la corruption l'un de ses objectifs prioritaires pour que 30 ans plus tard, la Corée devienne l'un des fleurons de l'économie mondiale que nous voyons aujourd'hui. Et la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous avons comme potentiel, je peux vous garantir que maintenant que nous allons lutter contre ce fléau qu'est la corruption, je vous garantis, donnez-nous pas 30 ans, dans 5 ans déjà, vous verrez déjà du résultat. En tout cas, il y a eu réélection, je crois, le 20 mars, l'élection du gouvernement, l'élection du sénateur, et puis, bon, ça convient à se négocier, de donner un traitement. Puisque vous le dites, puisque vous le dites, le fait que nous sortions toutes ces réalités à la télévision, sur la RTNC, c'est la première fois que j'ai l'occasion de passer à la RTNC, j'ai encore ces petits réflexes presque d'opposants, que je ne suis plus, puisque nous sommes maintenant aux affaires, et bien, que cette réalité qui est maintenant montrée à tous, que les députés qui sont là, qui nous suivent, et qui savent maintenant, que le président de la République, que la justice sera derrière eux, va leur permettre d'aller jusqu'au bout de leurs actions, et bien que ces députés fassent le travail que le peuple leur a demandé, c'est-à-dire apporter le changement. Dénoncez, n'hésitez pas à dénoncer ceux qui viennent vous corrompre, et que cette normalité dont vous êtes en train de parler, dont beaucoup parlent sur les réseaux sociaux, et bien qu'elle change. Puisque M. Mike Moukébaï est de l'opposition aujourd'hui, mais que veut-il dans l'opposition ? Il veut le changement, j'ose croire. Il est contre la corruption, j'ose croire. Et bien qu'il travaille dans ce sens-là. Qu'il ne soit pas dans l'opposition gratuitement pour dire non, et que tout est mauvais, et non. Qu'il soit dans l'opposition avec des propositions, qu'il apporte le travail que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est presque un travail d'opposant. Et bien opposant à quoi ? Opposant au système qui a prévalu pendant trop d'années, qu'aujourd'hui les gens considèrent être normales. Et grâce aujourd'hui à la présidence du président Félix Tshisekedi, mais surtout aussi à toute cette énergie qui a été apportée pour le changement. D'ailleurs, cette formation s'appelait comment ? Cap pour le changement. Et bien si vous voulez la continuité, ce ne sera pas le cas. Maintenant, c'est le changement. Et ce changement va se faire dans toutes les institutions de notre République. Tous les citoyens congolais, là où ils se trouvent, qui se retrouveraient face à des cas de corruption. Et ces cas de corruption ne sont pas seulement au niveau des députés, ce qui est très grave, puisque les députés sont les représentants du peuple. Mais allons dans la police, allons dans les services de l'administration nationale, allons dans la douane, allons dans la DGI, toutes ces foutes de capitaux. Si aujourd'hui, le peuple congolais se battait contre cette corruption, cet argent, lui, reviendrait à lui, le peuple congolais. Parce que ça nous permettrait à l'État de pouvoir payer valablement nos enseignants, payer valablement nos médecins, payer valablement nos policiers, les militaires. C'est tout à fait normal. Luttons contre ce fléau. Monsieur Tshisekedi, je vais vous poser une question que le commun de Mardi s'est posé à la cité. Vous êtes conscient, vous êtes sûr qu'il y a un changement. Mais bien entendu, c'est pour ça que nous nous sommes battus. Nous avons combattu, je vais prendre l'exemple de Mardi s'est posé pendant 36 ans. Pourquoi je pose cette question ? Dites-moi. Le changement c'est quoi ? Le fait que Joseph Kabil, le Président de la République, Félix Tshisekedi est Président de la République aujourd'hui, ou bien le changement c'est changer toutes les têtes à Paris Gélicieuse... Lorsque l'on parle du changement, d'abord c'est un changement de mentalité. Ça c'est la première chose. Le changement dans les institutions, il est en train de se faire, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes en train d'aujourd'hui peut-être de m'amener vers un débat qui pour moi est un débat stérile, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui toutes les institutions, les personnes à la tête des institutions... Vous savez c'est un tout autre débat, mais je vais y rentrer quelque peu. Nous nous sommes battus avec les moyens du peuple, c'est-à-dire quoi ? C'est le peuple qui nous a aidés à pouvoir accéder à ce que l'on appelle aujourd'hui la magistrature suprême. Vous vous rappelez pendant la campagne électorale, il y avait ceux qui battaient campagne avec les moyens de l'État. Il y avait ceux qui battaient campagne à l'américaine, comme il disait, avec des moyens qui finalement venaient aussi de l'État parce que pendant longtemps, ils ont pu bénéficier de ces moyens-là. Et il y avait un petit groupe d'irréductibles que l'on appelle le cash, avec le président Félix Tshisekedi, le président Vital Kamere, moi-même et d'autres, qui s'est battu en allant de porte à porte, en prenant des pirogues, en prenant des petits avions, et on se moquait de nous. Mais le peuple lui voyait, et le peuple nous a permis d'y arriver. Nous n'avions pas énormément de moyens. Le fait que nous n'avions pas beaucoup de moyens et que nous n'étions que très peu de partis a emmené une situation, qui est la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est laquelle ? C'est que nous avons gagné la présidence de la République. Mais au niveau du Parlement, justement, nous sommes quand même, d'une certaine manière, en faiblesse. Parce que nous n'avons pas pu avoir la majorité. Mais c'est une réalité. Il ne faut pas nous voiler la face. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Le peuple a choisi aussi des personnes qui finalement ne font pas partie de la même famille que nous. Ce qui veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, nous avons deux choix. Quels sont ces deux choix ? Soit, nous travaillons vers une cohabitation. Ce qu'on appelle une cohabitation, ça veut dire que les gens qui ont la majorité au Parlement, c'est-à-dire le FCC, gardent leur majorité et restent braqués et créent. Un, ils vont proposer le Premier ministre. Deux, ce Premier ministre, dans le cas de la cohabitation, va décider de tous les ministres, de manière unilatérale. OK ? Et nous, nous allons avoir la majorité présidentielle de notre côté et faire un travail qui sera peut-être un travail en chien de faïence entre le gouvernement, le Parlement, et de l'autre côté, le président. Et... J'y arrive, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer parce que c'est très important. L'autre proposition, l'autre solution, c'est ce qu'on appelle la coalition. Ce qui veut dire quoi ? Dans l'esprit du changement, vous réfléchissez à trouver une solution pour que nous puissions arrêter cette porte de temps que nous avons eue pendant plus de trois ans aujourd'hui, même plus que ça, où nous étions tous focalisés sur une seule chose, les élections, où l'économie du pays était mise en pause, où les investissements étaient mis en pause, où l'administration fonctionnait au ralenti, et finalement, nous étions tous, comment dirais-je, concentrés simplement sur les élections, mais aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur travailler. Et travailler veut dire quoi ? Travailler veut dire qu'aujourd'hui, il y a une majorité au Parlement, il y a une majorité présidentielle. Eh bien, ces deux-là vont devoir trouver le modus vivendi pour pouvoir réaliser des choses. Justement, je dois répondre à votre question, c'est important. C'est pour cette raison que le président de la République ne peut pas du jour au lendemain, ça ne fait que trois semaines qu'il est à la tête de l'État, ne peut pas du jour au lendemain aller dans la précipitation, échanger tout et tout le monde, au risque de se retrouver dans un système bloqué, et qu'est-ce qu'on va dire ? Que le président est irresponsable, il va dans la précipitation, et nous sommes dans une situation de blocage. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons une solution pour le peuple congolais. Nous voulons que le peuple congolais, dans six mois, puisse dire, ou dans trois mois, parce que c'est les 100 jours comme on a parlé, et que dans trois mois, il puisse dire, tiens, les décisions qui ont été prises nous permettent d'avoir déjà des réalisations, des solutions. Nous avons le cas des étudiants, de l'Unikin. Juste-moi, arrêtez-moi, arrêtez-moi. C'est quoi le programme qui sera exécuté ? Le programme de Félix Tshisekedi ou le programme du gouvernement FCC ? Eh bien, ce sera le programme du président Félix Tshisekedi qui va trouver les voies et moyens pour pouvoir, comment dirais-je, orienter le programme que la majorité au Parlement aura présenté à un Premier ministre, dont le Premier ministre sera issu, fort probablement, et faire en sorte que ce programme puisse, comment dirais-je, aller dans la droite ligne et dans l'esprit de ce que le président Félix Tshisekedi vous n'avez pas de majorité au Parlement, une majorité, c'est FGT qui est un Parlement. C'est-à-dire que les réformes qui ne se vont pas arranger que la majorité au Parlement sera bloquées. Raison pour laquelle, je vous dis, il y a deux solutions. Soit la cohabitation et tout se bloque, soit une forme de coalition et nous trouvons les voies et moyens pour pouvoir apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice pour que, vous savez, il faut arrêter. Vous savez, rappelez-vous en 96-97, lorsque le président Laurent-Désiré Cablia est arrivé, on disait tout sauf Mobutu. Mobutu doit partir, il faut tout arrêter, il faut tout... Donc tout ce qui appartenait à Mobutu, il fallait tout effacer. Mais Mobutu avait aussi des choses qui avaient été faites sous son règne qui étaient positives. L'unité du pays, la condition de la femme, et j'en passe. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire la même erreur et considérer que tout ce qui a été fait dans le passé par le groupe qui vient de quitter du nom de la présidence, que tout était mauvais. Il y a des choses qui ont permis, quelque part, à certaines avancées, nous devons en être conscients et nous devons nous appuyer sur ce qui a été bien fait pour aller de l'avant et ce qui a été mal fait, que nous, nous considérons pouvoir en être, à l'époque, les opposants, aujourd'hui, que nous puissions modifier cela et trouver des solutions. L'une des premières, l'une des premières résolutions, l'une des premières actions, c'est celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui, cette lutte contre la corruption. Cette lutte contre la corruption, je vous dis, je vous le garantis, lorsque chaque citoyen congolais aura intériorisé ça, je peux vous garantir que les choses seront différentes, que les étrangers qui viennent dans notre pays ne vont pas se retrouver dans un pays conquis parce qu'ils viennent avec les moyens et qu'ils peuvent décider de ce qu'un général va faire, décider de ce qu'un ministre va faire, décider de ce qu'un député va faire. Non, ils sauront que ce peuple-là a décidé de changer et vous n'allez pas venir à coup de billet pour lui empêcher de bénéficier de ses richesses. Les richesses appartiennent au peuple congolais et nous allons faire en sorte que les richesses de la République démocratique du Congo soient entre les mains des fils et dignes filles de la République. Malheureusement, on est presque arrivé. Le temps nous en parti touche pratiquement à sa fin. Bon, je me rappelle, dans le dernier tweet du candidat Félix Tshisekeli, il disait « Si je suis élu à la magistrature suprême, le même jour, je vais fermer les cachots. J'ai rappelé l'ambassadeur des milieux européens, je vais fermer les anciens. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'attend toujours. » Mais bon, les cachots ont commencé à être fermés. Le processus est en cours. Malheureusement, peut-être que les médias ou la communication n'est pas encore à son paroxysme et donc il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas suivies directement. Nous sommes dans les premiers jours. Ça ne fait que, comme je le dis, trois semaines, je pense. Nous sommes dans les premiers jours. Les choses sont en train d'être faites. Comme je le dis, il ne faut pas faire les choses dans la précipitation au risque de se tromper. Mais il faut les faire vite. Et je pense que dans un quinquennat, il y a cinq ans, nous sommes à peine à trois semaines. Laissez-nous déjà au moins un petit mois pour prendre les tensions et prendre les situations telles qu'elles existent réellement. Imaginez, imaginez tout simplement que le président de la République aurait décidé aujourd'hui de faire sortir tous les prisonniers, tous ceux que l'on considère comme des prisonniers politiques. Et que dans la liste, on vous fasse sortir peut-être des personnes qui sont réellement des coupables, qui ont posé des actes réellement répréhensibles. Eh bien, vous allez dire quoi ? Mais il y a des prisonniers que lui-même, que lui-même, que lui-même, que lui-même, que lui-même, que lui-même, qu'est-ce que le président de la République a dit ceci. Il ne va pas faire des choses qui sont des choses injustes. Si on veut la justice, il faut la vraie justice. C'est-à-dire quoi ? On ne va pas aujourd'hui commencer à prendre au cas par cas et dire « lui, c'est mon ami, lui, je le connais et je le fais sortir ». Non. Le président de la République regarde tous les cas possibles où il puisse donner, comment dirais-je, de manière globale une grâce présidentielle pour pouvoir faire sortir les personnes de manière juste et en respectant les lois de la République. Il n'y a pas question... Donc, on fait sur... Je vais dire que ça, c'était le discours de campagne. Non, ce n'est pas une question de la discussion de campagne. Maintenant, il nous a fait la réalité autre. Là, je suis désolé, ce n'est pas un discours de campagne. À partir du moment où le président de la République a demandé, et je le sais parce que j'ai vu les dossiers qui sont sur sa table, a demandé qu'on puisse lui apporter tous les cas. Et il doit les étudier aussi avec son collège de juridique. Il faut qu'il étudie chaque cas pour que lorsqu'il va prendre la décision, maintenant, vous me sortez toutes ces personnes, eh bien que parmi ces personnes, il n'y ait pas des vrais condamnés, qu'il n'y ait pas des personnes qui sont réellement coupables ou qu'on fasse une préférence tout simplement parce qu'on était l'ami du président ou qu'on a connu le chef de l'État à un moment donné ou à un autre. Non, nous voulons la justice, nous n'allons pas agir comme certains ont pensé qu'il fallait que ça se passe, continuer peut-être de manière, comment dirais-je, autocratique. Non, les choses aujourd'hui, c'est qu'il y a un président de la République qui veut le respect de la séparation des pouvoirs parce que c'est notre Constitution qu'il a institué de cette manière-là. Donc, soyez heureux et je pense que même les personnes qui vont quitter les prisons dans les prochains jours, eh bien, ils seront heureux de pouvoir se targuer de dire que je suis sorti non pas parce que je suis l'ami du président, non pas parce que j'ai connu le président à un moment donné, mais je suis sorti parce que la justice a décidé que mon cas relevait d'une liberté ou du moins pouvait, comment dirais-je, bénéficier d'une liberté de ce type-là. Alors, vous parlez des élections du gouvernement pour la Fille de Kinshasa, vous êtes un Kinoa. Absolument. En un mot, le profil, le prochain gouverneur, c'est quoi le profil ? Écoutez, le profil du prochain gouverneur, c'est très sensible, c'est très sensible à l'heure actuelle. Je pense que personnellement, je vais même essayer de m'abstenir de répondre à cette question et essayer de voir comment est-ce que je pourrais soutenir moi aussi de mon côté celui que je penserais être le plus profitable à la ville-provence de Kinshasa, qui me tient à cœur, qui est le siège des institutions. Nous ne pouvons en aucun cas laisser passer que ce soit des personnes qui continueraient dans la droite ligne de ce que a été le gouverneurat de la ville de Kinshasa jusqu'à présent. Et je sais qu'il y a des candidats qui ne sont que finalement les prolongements du bras de l'ancien gouverneur. Ça, ça doit changer. On peut aussi se dire que vous êtes du cash. Absolument. On peut aussi se dire que dans le cadre de la coalition, on peut se retrouver après le 20 mars prochain avec un gouverneur PPRD, par exemple. Dans le cadre de la coalition, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous allons nous battre pour faire passer la personne qui pourra répondre aux attentes du peuple congolais et du peuple de la province de Kinshasa. Ne l'oublions pas qu'il représente aujourd'hui approximativement en tout cas plus de 9 millions d'habitants. Certains parlent de 11, de 12. En tout cas, c'est carrément un pays en soi. Vous savez que le Congo-Brazzaville, je crois, c'est 4 millions d'habitants pour toute la République. Le Gabon, c'est je crois 2 millions et demi ou 3 millions. Tous ces petits pays représentent même des communes de la ville de Kinshasa. Donc nous parlons presque d'un chef d'État. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a une stature de chef d'État. Nous ne pouvons pas choisir une personne qui sera, je dirais, un prolongement de ce que nous venons de voir. Cette personne, je l'espère. Et je sais aussi que dans le FCC aujourd'hui, dans le cadre d'une probable coalition dont je ne pense qu'ils pourront décider aussi de regarder l'avenir et que par rapport à cet avenir, eh bien, on fera en sorte qu'il y ait un réel changement, un changement de face, pas seulement un changement de personne, mais un changement, comme je l'ai dit, de, comment dirais-je, de moralité, d'esprit, de conviction et tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons terminé pour aujourd'hui, nous n'aurons pas